La vérité, la parole de Dieu 24 novembre 1967 Si jamais la vérité pouvait être dite pour qu'elle soit comprise, elle serait crue. J'espère pouvoir rendre la vérité de l'écriture si compréhensible que vous la croirez. Mais que vous le fassiez ou non, un jour vous le ferez, car l'écriture s'accomplira en vous, et alors vous la comprendrez parfaitement. Les écritures parlent de deux baptêmes, le baptême d'eau de repentance et le baptême du Saint-Esprit. Paul nous dit, je baptise avec l'eau de la repentance, mais il viendra après moi un plus puissant que moi. Il baptisera du Saint-Esprit. Maintenant, la repentance signifie un changement radical d'attitude envers la vie. Si vous changez votre façon de penser et que les choses dans votre monde extérieur changent, alors vous avez été baptisé de l'eau de la repentance. Un ami a récemment partagé ses expériences avec moi en disant, je suis dans le secteur informatique. Chaque année, nous organisons une convention et cette année, notre entreprise a choisi de faire la démonstration d'un ordinateur à un million de dollars. Il a été livré un vendredi, ce qui nous laisse trois jours pour être prêts pour l'ouverture du salon le mardi suivant. Dimanche, nous avons découvert que certaines pièces ne fonctionnaient pas et que d'autres manquaient. Sachant que nos sous-traitants étaient éparpillés dans tout le pays, quand je suis arrivée lundi matin, tout le monde était en panique. J'ai contrôlé mes pensées, j'ai commencé à appliquer mon imagination en prétendant que c'était mardi matin et que l'ordinateur fonctionnait parfaitement. Ensuite, j'ai vérifié la liste des pièces manquantes et j'ai découvert que l'entreprise qui fabriquait les pièces était située à seulement 14 mètres du centre. Ils ont livré les pièces cet après-midi-là et le mardi matin, l'ordinateur fonctionnait parfaitement, exactement comme je l'avais imaginé. Un jour, un vieil ordinateur qui était stocké dans notre entrepôt depuis un certain temps a été vendu. Personne n'avait vérifié pour s'assurer qu'il fonctionnait correctement, alors le jour de la livraison, j'ai imaginé que tout était parfait. Mais en vérifiant, j'ai découvert que deux pièces létales manquaient et ne pouvaient pas être prouvées. Cet après-midi-là, le vendeur est entré, a ramassé un petit paquet à moins de 3 mètres de l'ordinateur et a dit « Voici les pièces ». Et il avait raison. À l'intérieur de ce petit paquet marron se trouvaient les pièces manquantes qui n'étaient apparemment pas là auparavant. Voici un homme qui a été baptisé d'eau en appliquant psychologiquement la vérité. La vérité apparaît d'abord comme une pierre. C'est alors que tout est fait littéralement. La tête d'un taureau est coupée et des sacrifices sont faits à un dieu à l'extérieur. L'eau sort de la pierre lorsque les faits littéraux prennent un sens psychologique. Ensuite, l'eau se transforme en vins de vérité spirituelle à travers l'expérience. Il faut voir le vaste monde entier comme un drame psychologique. Vous pensez peut-être que vous n'avez jamais commis d'adultère, mais au moment où vous convoitez quelque chose, le décor est planté par votre acte imaginaire. Retenir l'impulsion n'est pas suffisant. Dès que vous avez l'impulsion de voler, l'acte est commis. L'impulsion à blesser est l'acte de blesser. Vous pouvez avoir peur d'accomplir n'importe quel acte, mais lorsque l'impulsion apparaît, l'acte est commis. Une fois que vous aurez compris cela, vous pardonnerez à tous, car il n'y a qu'un seul fils. Que vous êtes, faisant la volonté de votre Père. Dans le troisième chapitre du livre de Matthieu, Jean déclare, Je baptise avec l'eau de la repentance. La repentance teste votre capacité d'entrer et à participer à la nature de l'opposé. Quand vous voyez un autre dans le besoin, vous vous repentez en vous persuadant qu'il est riche. Dans la mesure où vous pouvez croire à cette vérité, vous vous baignez dans les eaux primaires du baptême. Ce n'est que lorsque vous agissez et prouvez votre repenti dans l'accomplissement que vous êtes baptisé dans le vrai sens du terme. Le baptême du Saint-Esprit est quelque chose d'entièrement différent. Tout en vivant selon la loi du repenti, vous serez appelés à vous unir en un seul corps qui est Dieu. Dans le chapitre 12 de 1 Corinthien, il nous est dit que, « Par un seul esprit, nous sommes baptisés en un seul corps. » Quand ce baptême m'est arrivé, j'ai eu la sensation d'être amenée pour un long, un très long voyage. Je me suis retrouvée devant le Seigneur ressuscité qui m'a posé la question simple. « Quelle est la plus grande chose au monde ? » J'ai répondu comme si j'étais promue d'une certaine profondeur de mon être, disant « Foi, espérance et amour. » C'est trois-là, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. Avec ces mots, le Seigneur ressuscité m'a embrassé et nous sommes devenus un seul être. Aucun œil mortel ne peut voir le corps de Dieu que je porte, mais je le sens, car je le porte à chaque instant. Maintenant, quand je raconterai mon histoire, certains me résisteront, car ils sont encore remplis de leurs propres idées fausses préconçues sur Christ. Mais je sais qu'un jour, tout le monde sera embrassé par cet esprit unique, étant ainsi baptisé dans l'unique corps du Christ. La sœur aînée de ma femme est une chérie. Nous nous aimons et nous respectons, mais elle ne peut pas croire ce que j'enseigne. Bien qu'elle croit en la Bible et se considère comme une bonne chrétienne, elle n'a pas pu me croire quand j'ai dit qu'elle ne mourrait pas. Que même la petite fleur qui fleurit une fois, fleurit pour toujours, car je suis un Dieu des vivants, pas des morts. Maintenant, Alice ne me croirait pas à ce niveau, alors je l'ai rejointe à un autre niveau. En 1948, mon secrétaire, Jacques Butler, est décédé subitement. Six ou sept mois plus tard, pleinement éveillée et consciente de l'endroit où j'étais et de ce que je faisais, j'ai rendu visite à Jacques. Même s'il avait 50 ans lorsqu'il est mort ici, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années là-bas. Debout à côté de moi, Alice a dit « Vous savez, je ne crois toujours pas ce que vous enseignez » et j'ai répondu « Comment peux-tu dire ça quand tu vois Jacques ici ? » « Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? » a-t-elle demandé et j'ai répondu « Vous ne vous en souvenez pas, Jacques est mort en août de l'année dernière. » Avec cette remarque, le visage d'Alice prit une expression d'étonnement complet. Sachant que je disais la vérité, voyant Jacques nier sa croyance en la non-survée. Puis Jacques a parlé en disant « Qui est mort ? » Je dis « Jacques, tu n'es pas mort, mais tu es mort. Je t'ai fait de bonnes funérailles catholiques et ton corps est enterré dans un cimetière catholique. » « Oh ! » dit-il « Tu es stupide. Tu dis que je ne suis pas mort, mais je suis mort. Cela ne peut pas être. » Puis j'ai dit à Alice « Viens par ici. » Et j'ai placé ma main sur la cuisse de Jacques et j'ai dit « Tu vois, ma main ne traverse pas sa chair. C'est du solide. Si je la coupais maintenant, elle saignerait. Elle ferait mal comme vous feriez mal. » Avec cette remarque, Jacques a pris ma main et m'a giflé en disant « Enlève ta main de moi » comme il le ferait s'il était ici. Vous voyez, il n'y a pas de pouvoir de transformation dans la mort et Jacques ne savait pas qu'il était mort. Tout le monde ne connaît pas la transition. Certains mettent des années à le découvrir. Même si Alice était avec moi à ce moment-là, elle ne se souvenait pas de l'incident. Si elle l'avait fait, cela aurait pris la forme d'un rêve pour elle. Mais étant pleinement éveillée, je sais exactement ce que je fais à chaque instant. Aujourd'hui, Alice croit en la survie, même si elle ne réalise pas que cette expérience a été le début d'un changement subtil en elle. Lorsque vous serez envoyé, vous porterez le message de celui qui vous a envoyé. Vous direz à tous ceux qui écouteront qu'il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, un seul amour qui embrasse et incorpore l'individu en un seul corps qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous vous testez, vous êtes baptisé avec l'eau de la repentance. En créant toujours à ce niveau, lorsque vous changez d'attitude et que vous lui permettez de se fixer, votre monde extérieur reflètera votre changement. Puis un jour, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Parmi vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi-même, je ne le connaissais pas, a déclaré Jean. Mais j'ai vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe et rester sur lui. Celui qui m'a envoyé m'a dit, Celui sur qui tu vois l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Le mot avec utilisé ici est la préposition dans D-A-N-S. Vous n'êtes pas aspergé d'eau mais incorporé à l'Esprit d'amour lui-même, étant ainsi baptisé dans le Saint-Esprit. À ce moment, tu n'es plus un autre, tu es le corps du Christ. Celui qui est baptisé en Christ revêt le Christ et porte ce corps comme le sien. Au fur et à mesure que l'Écriture se déroule en vous, vous vous sentez comme l'être qui vous a appelé et incorporé le premier dans son corps. Alors, le Fils unique de Dieu vous appelle Père et vous comprenez la merveilleuse histoire du baptême. Et quand vous le dites avec compréhension, certains vous croiront tandis que d'autres ne croiront pas. Peut-être à cause des préjugés, la greffe ne sera-t-elle pas acceptée pour le moment mais elle viendra. Or, si j'habite en vous et que le Père habite en moi, le Père n'est-il pas en vous? Et si vous êtes en moi et que je suis en chacun, le Père n'est-il pas en chacun? Ne sommes-nous pas le même être? Le même Fils infini ne nous appellera-t-il pas Père? Ceux qui croient que Jésus-Christ était un homme qui a vécu il y a 2000 ans ne peuvent pas comprendre un Christ cosmique habitant en vous qui est Dieu le Père. Mais Dieu le Père de toute vie est logé dans chaque individu et un jour il se dévoilera non comme un autre mais comme celui en qui il se révèle. Dans le poème de D. H. Lawrence le nouveau ciel et cœur il a déclaré J'étais si las de tout cela et quand la mort est venue je suis mort pour découvrir que je suis dans un corps comme avant seulement comme une nouveauté au-delà de la connaissance de nouveauté et inexplicable. C'est vrai car si vous ne savez pas que l'histoire de la vie est psychologique vous ne pouvez pas rendre compte de sa nouveauté. Mon ami Jacques mort à 50 ans paraissait beaucoup beaucoup plus vieux mais quand je l'ai revu 6 ou 7 mois plus tard Jacques était un jeune homme de 20 ans dans un corps avec une nouveauté au-delà de la connaissance de la nouveauté. La décomposition du corps de Jacques qu'il portait alors qu'il était ici avait avancé à ce moment-là mais Jacques ne savait pas qu'il était mort. Le corps d'un ami de 200 livres peut être transformé en cendres en l'espace d'une heure mais quand vous le rencontrerez il ne comprendra pas comment il s'est renouvelé car pour lui son corps est solide et réel. Il respire et vieillit comme le vôtre ici. Il a des problèmes là-bas comme vous en avez ici et s'il n'entend pas l'histoire du baptême et ne s'y réveille pas il répétera l'expérience une fois de plus. Pendant qu'il était ici Jacques ne savait pas que l'histoire de la vie était psychologique et il ne le sait pas là-bas. Il a assisté à mes réunions uniquement parce qu'il était intéressé à rencontrer des gens. Il a refusé d'assumer toutes obligations de la société. Il ne voulait pas se marier mais aimait toutes les femmes et elle l'aimait toutes. Il les aime toujours tous et n'a pas encore réalisé que la vie est psychologique et se renouvelle toujours par la graine de la pensée contemplative. Laurence a appelé son expérience résurrection mais le mot est restauration. Il a parlé d'être restauré à la vie avec une nouveauté au-delà de la connaissance de la nouveauté. C'est vrai car les dents ou les cheveux qui manquent ici se renouvellent instantanément mais les gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir à ce fait. Ils ne cessent de se rendre compte qu'ils avaient 90 ans lorsqu'ils sont morts. Qu'ils ne sont pas passés par le ventre d'une femme mais qu'ils sont revenus à la vie à l'âge de 20 ans et parce que les problèmes de la vie sont sur eux ils essaient aveuglément de trouver comment payer le loyer manger et prendre soin des besoins de leur corps tout comme vous le faites ici. Ils sont dans un monde terrestre tout comme celui-ci mais pas dans cette tranche de temps. Mais lorsque vous êtes ressuscité vous êtes né dans le seul corps du Seigneur Jésus-Christ c'est le paradis et lorsque vous quittez ce corps de ténèbres et de décomposition vous entrez dans un monde entièrement différent vêtu d'un corps doté d'un pouvoir créatif. Vous ne porterez plus les limitations de la chair ou n'aurez plus besoin de nourriture telle que vous la comprenez. Les fonctions normales de ce corps n'existent plus car vous porterez un corps de lumière rayonnante le corps que tu portais avant que le monde fût. Maintenant entrons dans le silence.